Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Amour éternel épisode 139 Lendemain, Kemal quitte chez lui. Nian, elle va courir. Kemal envoie une voiture la prendre. Pendant ce temps, Galib dans sa voiture apprend une mauvaise nouvelle. Kemal de l'autre côté rejoint Nian. Emir, lui, reçoit l'appel de son père. Galib lui dit que sa mère n'est plus dans la résidence médicalisée. Dès que Emir accroche, il appelle à Assu. En colère, il rappelle à Assu qu'il avait pourtant interdit de ne pas toucher à leur mère. Assu ne comprend pas. Emir comprend vite que ce n'est pas Assu, mais Kemal. Pendant ce temps, à la demande de Kemal, Zeyir, avec l'ambulance, va déposer Morgan Koskoglu chez Emir. Nian et Kemal de leur côté retrouvent la photographe. Celle-ci leur donne les photos prises d'Ozan le jour de sa mort. Emir appelle Kemal, mais il ne décroche pas. Kemal, pendant ce temps, se trouve toujours avec Nian. Nian au moment de regarder les photos, elle refuse. Elle les donne à Kemal pour qu'il les voit. Envoie alors Ozan le jour de sa mort. Kemal décide d'aller voir un criminologue pour analyser ses photos. Il arrive seul. Nian reste un peu loin. Arrivé là-bas, il demande à Zeyir de passer à l'acte. Chose que Zeyir fait. C'est la panique chez les Koskoglu. Vidane prévient Emir au téléphone que la presse est devant leur maison. De l'autre côté, pendant ce temps, le criminologue analyse les photos. Il conclut que Ozan a été tué. Kemal revient et informe Nian de la nouvelle. Kemal comprend qu'une personne a donc manipulé l'épreuve. La nouvelle a tristé Nian. Il demande à Kemal qui s'est prêt à son frère. Kemal promet Nian de retrouver celui qui a fait ça. Emir, pendant ce tarif, chez lui, y trouve la presse. Au même moment, une ambulance arrive et sa mère dans une civière. C'est la gifle pour Emir. Il est perturbé. La presse, pendant ce temps, file et prend les photos à outrance. Emir est sous pression. Kemal et Nian vont discuter en bord de mer. Nian dit à Kemal et doit retrouver le meurtrier de son frère. Encore une fois, Kemal promet de l'aider. Au même moment, Nian reçoit l'appel de sa mère. Celle-ci l'informe que la mère d'Emir est chez eux. Et Emir est au bord de la crise. Après l'appel, Nian explique la situation à Kemal. Elle ne comprend pas tout d'un coup pourquoi la mère d'Emir se trouve chez elle. Mais Nian comprend très vite que c'est Kemal qui est derrière ce coup. Kemal assume. Il fait comprendre à Nian que Emir doit plutôt se concentrer sur sa famille, au lieu de se préoccuper de la sienne. Cela agace Nian et rappelle à Kemal qui vient de remettre au centre l'étention avec Emir. Yian finit par demander à Kemal d'arrêter d'enquêter sur la mort de son frère. Kemal refuse. Dian et Nian, elle ne le mettra pas de côté. Nian persiste, puis elle s'en va. Galib, lui, arrive chez Emir. Emir lui reproche de ne pas avoir été vigilant. Il demande à son père comment leurs hommes n'ont pas pu voir leur mère quitter la résidence. Galib ne sait pas non plus. Les avocats de Galib arrivent. Galib demande à Toufan de retrouver le docteur qui prend soin de leur mère. Asu appelle Emir pour lui demander si leur père va en prison pour ce qu'il a fait sur la gassimir. Il rappelle à Asu que c'est plutôt Kemal qui doit être sous terre. Asu rappelle à Emir que c'est lui qui a déclenché tout ça. Pendant ce temps, les infirmières sont en train d'installer la mère d'Emir à son domicier. Nian arrive et va auprès d'Emir qui est sous pression. Toufan veut informer Galib que le docteur est introuvable. À l'entreprise, Asu demande à Kemal s'il sait ce qui se passe. Oui, mais ce n'est pas important. Comment tu vas ? répond Kemal. Puis il s'en va. Asu le suit. Est-ce que tu l'as fait ? demande à Asu. Oui, répond Kemal. Asu dit à Kemal qu'il n'aurait pas dû faire ça. Cette femme n'a rien fait. Kemal dit à Asu qu'elle a rendu la liberté à cette femme car elle a assez souffert. C'est arrivé. Asu rappelle à Kemal qu'ils ont rendez-vous pour la robe de mariée. Kemal lui dit qu'il essaiera de la rejoindre plus tard. Puis il s'en va. De l'autre côté, Galib demande à Emir de se rendre à l'entreprise pour suivre les affaires. Emir s'agace. Galib lui dit ce n'est pas le moment des disputes. Ni Yann et lui, ils doivent rester forts. Cela agace encore Emir. Il rappelle à son père qu'il a fait des sales coups à Ni Yann. Et là, il apprécie maintenant Ni Yann. La police arrive. Pour emmener, Galib koskoglu. Emir dit à son père qu'il va le soutenir même s'ils ont des différends. Galib est emmené. La presse est en folie. La presse prend les photos de partout. Emir, avant de quitter la maison, il dit à Ni Yann de se rendre à l'entreprise et de gérer les affaires en son absence. Yann accepte. Emir quitte les lieux. De l'autre côté, Leila qui est allé regarder un bon film avec Ayn Yann à son QG. Quitte les lieux. Dans le taxi, elle reçoit l'appel de Vidan. Qu'il informe de ce qui se passe. Kemal pendant ce temps. Informe Zeyn il doit contacter l'enquêteur à quand. Emir arrive à l'entreprise. Il croise Kemal. Il est en colère. Kemal lui dit qu'il lui donne une chance de trouver des détails qu'il ignore sur ce qui s'est passé avec sa mère. Quelle vérité s'agace Emir. Kemal plus loin. Fait comprendre à Emir que son père l'a menti. Demande à Emir de retrouver le docteur qui prend soin de sa mère. Emir reste bouche bée. Kemal s'en va. Vidant de son côté. Réveille Ni Yann. Elle lui dit si ils ont été capables de faire ça pendant 25 ans à cette femme. Qu'est-ce qu'ils pourront lui faire à elle Ni Yann ? Yann détourne le sujet. Emir pendant ce temps. Demande à Tofan de trouver le docteur de leur mère. Or pendant ce temps, Kemal en complicité d'Aignan détient le docteur au QG d'Aignan. Chez les Costco, Glu Ni Yann question sa mère sur ce qui s'est passé le jour de la mort de son frère. D'après les réponses de sa mère, Ni Yann constate des incohérences dans la version donnée par Zéné. Mais elle ne dit rien à sa mère. Elle question par la suite Efsan. Un flash à leur montrer. Efsan avait surpris Emir qui demandait qu'on annule l'évasion d'Ozan et qu'on pompe l'estomac d'Ozan pour enlever le poison. De retour à la réalité, elle le dit à Ni Yann. Kemal de l'autre côté retrouve l'enquêteur à quand ? Ahas et Emir de leur côté se retrouvent. Emir dit à Ahasou que Kemal a quelque chose à propos de leur mère. Il demande donc à Ahasou de sonder Kemal pour savoir ce que c'est. Ahasou refuse. Elle fait comprendre à Emir même si elle aime sa mère. Elle ne va pas prendre ce risque. Kemal retrouve Aynion. Aynion comprend que Kemal continue toujours enquêter sur l'affaire aux incestibles. Kemal demande à travailler ensemble avec Akan. Il dit à Akan que Emir a empoisonné aux âmes. Il a juste besoin de quelques trucs pour confirmer cela. Kemal dit donc à Akan qu'il le contactera plus tard pour lui donner plus d'infos. Akan accepte de coopérer avec lui. L'Eila de son côté arrive chez Ni Yann. Dans la voiture, Emir reçoit l'appel d'Aynion. Aynion lui dit qu'il détient la personne qu'il recherche. Au poste de police, Galib explique aux enquêteurs le geste que sa femme a fait il y a très longtemps. Il leur dit que sa femme a voulu en finir avec sa vie. Et à l'époque, il était jeune. Il va alors agir sous le coup des émotions. Car il avait honte pour son fils qui avait 5 ans. Mais aussi pour son entreprise. Galib leur dit encore l'état végétatif de sa femme. Il va alors la faire passer pour morte. Alors vous avez donc falsifié les documents officiels, lui demande l'enquêteur. Galib ne parle pas. Son avocat fait savoir aux enquêteurs que ce n'est pas puni par la loi. L'enquêteur leur dit que c'est au juge de décider. Galib de son côté est libéré. Mais Galib n'est pas encore sorti d'affaire. Kemal, pendant ce temps, demande à Aynion de laisser partir le docteur une fois. Il verra Emir. Aynion accepte. Emir, pendant ce temps, reçoit l'appel d'Akan. Akan l'informe que Kemal a contacté et que Kemal lui a parlé de l'affaire aux insécis. Akan dit donc à Emir qu'il informera plus tard de tout ce que Kemal va lui dire. Emir accepte. Il fait comprendre à Aynion qu'il doit avoir toutes les infos que Kemal va lui donner. Ensuite, lui, il frappera au bon moment. Ako accepte. Nian arrive à l'entreprise pour gérer l'entreprise en l'absence d'Emir. Leïla et Nian sont en train de préparer un mauvais coup pour faire tomber l'entreprise d'Emir. Emir de l'autre côte arréfié à Aynion pour rencontrer le docteur. Fin de l'épisode 139.